Bonjour à tous, suite de nos aventures dans Redfall, il est temps de quitter Redfall Center pour la suite de nos aventures. Vers l'autre côté, direction le cimetière. Alors avant de partir, est-ce qu'on est bien ? Ouais. Voir, Moon, c'est pas les mêmes bêtises. Ça doit être de ce côté là. C'est arrivé quand personne ne regardait. Comme des racines dans la terre. Leurs mâchoires se sont lentement refermées. Personne ne voulait regarder. C'est pas tes affaires, garde la tête baissée. Les vampires sont arrivés avec pour seul avertissement l'ombre d'un murmure. Ils ont pris toute la ville. Se sont retournés les uns contre les autres. Lorsqu'ils ont tout eu, ils en voulaient plus. Je peux le sentir. Leur haine, leur avidité. Tout le mal qu'ils ont fait. Ils sient absolument partout. C'est dans leur sang. Dans leur tête. Et maintenant dans la mienne. Ils pensaient que rien ne pourrait les arrêter. À présent, ils savent. Ils savent que quelque chose arrive. Et ils ont peur. Ce que vous devez faire. Continuez à leur en mettre plein les dents. S'échapper des bois des chuchoteurs. Il y a quelque chose de pas normal. Je crois qu'on est passé ailleurs. Madame. Murmure. J'ai déjà vu ce fantôme. Quand on a affronté l'homme creux. L'homme creux. Elle désire vous voir. Vous observez. Trouvez la porte rouge. Et elle sera satisfaite. On est loin de la forêt des rêves bleus. Voilà la porte rouge dont parlait Monsieur Fantôme. Quelle porte ? Ah. Il y a l'a 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 l'a. Allez. Allez. Vous êtes ici parce que vous avez fait du tort. Parce que vous êtes en tort. C'est une bonne chose que vous veniez à moi. La petite dame, on a une affaire à régler. Oh non. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. OK. Ça loin de ce qu'il fait. 2 Земl. D'accord si je lui tire dessus ça ne l'arrête Je ne sais plus quelle arme j'avais La première fois que je la sentais c'est le garde Ouais super, par derrière, je suis coincé dans le décor C'est important quoi, complètement pété le jeu Comment je... C'est n'importe quoi On a fini par mourir en tombant Je te parie tout ce que tu veux que ces conneries de clés sont super importantes Comme l'homme creux et son obsession pour les papillons Est-ce notre heure ? Je vois Pathétique Dépravée Je connais la maladie C'est chiant Il est venu au cimetière Le cimetière ? Vous pouvez pas choisir un autre nom ? Plutôt l'enfer Ha 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 Comment il est taquin là ? Alors voilà notre nouveau terrain de jeu et on doit arriver jusque là On dirait qu'il n'y a pas qu'un seul fan club de vampires par ici Je pensais qu'il allait mettre direct dessus Je pensais qu'il allait mettre direct dessus Ah Ça va? Achievez-toi C'était le parti Qu'en n'est-ce pas ? En sorte qu'il y a certes Je suaie Ça va Pas de surv Mari C'est le parti C'est un truc hein. C'est rare hein. C'est un truc. C'est bien. C'est bien. C'est une erreur sur la carte là. Putain. C'est un truc. 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 Ça ressemble un peu à Mad Max la zone. C'est un truc. 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 Pour moi, la c'est un truc. C'est pas mal. Je l'aime bien ce petit fusée à pompe. Mode corps à corps. C'est très efficace. Alors que je pense à descendre un moment. Voilà le centre maritime. je suis pas paysagiste mais je parie que ce putain d'arbre n'a rien à faire ici visite de détresse il y a un chemin préféré pour y aller détruire derrière des ramifications non ? pas pour toi mais j'ai envie de monter là-haut pas pour toi détruire le démon détruire le démon détruire le démon attention je vais en aller j'ai pas trop envie de s'utiliser mon snipe j'allais me faire avoir ça va ça c'est pas trop mal bossé avec c'est pas du tout amical bah là ils sont chauffés pour le cussiver vu l'arbre ... allez, Rébeca, 9 chrmine Bienvenue au cimetière sur le chemin du cimetière, vous vous retrouvez pris au piège dans une four enveloppée par les vampires et contrôlés par Madame Murmure, vous êtes en suit et vos chuchoteurs avec l'aide d'une silhouette fantomatique avait détruit le dragonnier utilisé par Tom Sanguiner, vous devez désormais planifier votre prochaine action contre les vampires qui règne sur le cimetière. Bon allons parler à tous nos amis. C'est sympa. Mission secondaire. Après de là on ira allumer une bougie. C'est sympa. Eh Jacob, c'est ça ? Je vais vous appeler Joyeux. On m'a appelé bien pire que ça. Enfin, ça fait plaisir de vous rencontrer. Je m'appelle Rebecca Mitchell. Si vous avez besoin d'une arme, dites-le moi. On manque de provisions, mais je parie que je peux faire quelque chose pour vous. Au revoir Joyeux. Au revoir Joyeux. Au revoir Joyeux. On se fout un peu de notre gueule. Très causante. Bonjour. Je suis Lorenz Tran. Vous vous appelez Jacob ? Ravi. Ravi de vous rencontrer. Ravi d'être ici Larry. Non, c'est... c'est Lorenz, s'il vous plaît. D'accord, Lorenz. Désolé. Merci. Merci de nous avoir sauvés. Je pensais qu'on allait mourir. J'en étais sûr. J'étais... j'étais mort de peur. Si, euh... si vous avez besoin d'aide médicale, venez me voir. Mais il n'y a que moi ici. Et je n'ai pas grand chose à faire. Enfin, euh... bon. Gardez ça en tête. C'est ça. Voilà. Au revoir, Jacob. Salut. Vous venez d'où, vous ? Et comment je suis censée répondre à ça ? Poliment. Appelez-moi Connie. C'était... moi une. Nous vous remercions. J'ai entendu parler de ce que vous avez fait en centre-ville. Beau travail. Il va nous en falloir d'autres comme ça. On ferait mieux t'y mettre. Prenez soin de vous, Jacob. Toujours. Bon, on a cause avec tout le monde. Euh... La table de briefing, maintenant. Bonjour. Pardon, j'ai affaire. Ouais, vous dérangez pas. C'est simple. Alors... Que c'est Bellwether ? Tom le Sanguinaire et Madame Murmure sont en pleine guerre pour le contrôle du cimetière. Pour les éliminer, il faudra déterrer des vestiges de leur passé qui rendrait vulnérables. Bellwether a converti une vieille ferme à Wiglow en base d'opération et ressemble à des informations sur les vampires. Fouiller la base dans la ferme et trouver des informations sur Tom le Sanguinaire et Madame Murmure. L'homme creux était pas le seul. Il y en a deux de plus. Dommage. Madame Murmure et Tom le Sanguinaire. Tom le Sanguinaire a maintenant tout un tas de marionnettes. Et Madame Murmure, c'est elle qui m'a blessé à l'œil et qui m'a envoyé cette saloperie de piaf. Et puis il y a cette histoire de soleil, fait chier. Cette ville est devenue un enfer parce qu'une poignée d'enfoirés voulait le pouvoir. J'ai déjà vu ça. J'en ai même été à l'origine parfois. Je peux pas défaire ce que j'ai fait. Mais il s'agit plus de moi désormais. Il s'agit de nous tous. Et de ce que je peux faire pour cette ville et pour chaque civile. Rebecca, Connie, ce sont des gens bien. Et ce Lorraine, cet infirmier, qui pourrait aider Anna. On a les bras. Ce qu'il nous faut, c'est des infos. Bellwether a monté une base opérationnelle. Dans une vieille ferme totalement impénétrable. Lumière noire. Tourelle. Sniper. Ce sera pas facile d'entrer. Mais je parie qu'ils savent qui sont Tom le Sanguinaire et Madame Murmure. Et leur rôle au sein des VOM. L'homme creux avait ce foutu papillon. Je parie que Madame Murmure et Tom le Sanguinaire ont des vestiges des actes atroces qu'ils ont commis. Ou un truc du genre. On va devoir trouver qui ils sont. Et Bellwether sera notre tremplin. Le voyage de l'homme. On va enlever. Non. On va s'enverte. Et là, on va s'enverte. Il y a des choses. Il y a des choses qui sont très fortes. On va s'enverte. On va s'enverte. On va s'enverte. rapide dans ce que c'est bellwether sur tom le sanguinaire et madame murmure en tout cas si je chope des crânes de lieutenant c'est possible je les garderai dans le cas d'une éventuelle nécessité qu'est ce que c'est que ça la baleine ça ressemble au truc avec les batteries non merci je préfère bouffer une tartine de merde je me tire alors le truc des lèches mode fantôme activé tout dans le bas du dos alors attend utilisez l'accès du générateur de la mort sans déconner c'est quand même cheaté le rayon de mais c'est pas grave même si c'est pas grave il va commencer à avoir les bisous il va commencer à avoir les bisous alors oui c'est de clé Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Allons-y Allons-y Sous-titrage ST' 501 Allons-y 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 Tu n'es pas invité à la fête Michel, il me reste 15 secondes qu'on peut buter avant que tu sois vraiment le merdier total. Non, non. J'crois que c'est d'autres trucs là. Deux balles, ça ne va pas être suffisant pour... C'est quoi ce bordel ? C'est ce truc là qui m'a mis en position. Dissimulation active. Tu vas crever. Tu vas compter. Tu es avec qui toi ? En mode fantôme activé. Il a d'avoir pas mal de billes quand même hein ? Mon fantôme activé J'ai juste Si ils apparaissent On est fixe J'me tire J'me tire Il en reste un Mister éclairant C'est mieux C'est mieux C'est mieux C'est mieux C'est mieux C'est mieux Merde Gardons nos balles autant que possible Alors Cherchez des infos sur madame et monsieur Cette ferme est un vrai bunker Les infos qu'on cherche sont forcément là Hey ! Hey ! Pas ici ! Merde Mourez les dieux ! On va mourir ! Faites un peu Faites un peu parce que j'aimerais pas trop être au milieu de deux feux les simulations activées je vais reconnaître les environ je vais tirer 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 un loot d'être sinon chose tout pour un calibre 20, longue portée. Mode fantôme activé. Continue, l'oiseau. Ah. T'emballes pas. Je pensais que ça mènerait au salut. Tantine disait que personne ne me méritait. Mais pour moi, ce n'était pas une question de mérite. Mais pour moi, ce n'était pas une question de mérite. Si je pouvais aider, je devais aller ici. Tu vas mériter tes graines, imbécile. On recharge les batteries. Non, ça se coute, comment ? Tu vas m'aidera. Non, c'est pas pour nous. Non ! Merde, j'suis tombé. Ah, ça j'aime ça. On a ce qu'il nous fallait, c'est un dégâchement. Attraper des pauvres civils et les envoyer au brouillard, c'est un fable, vraiment un fable. Le docteur Alice Yang, Madame Murmure, est ici entourée de brouillards. Elle va quand même pas transformer tous ces adeptes en vampires, si ? Dix-huit heures, un vampire nommé que rien, et l'une des gens que le docteur Young n'aime pas. Elle va être plus grand-chose que d'ailleurs. Eh, j'suis à l'intérieur, là ! N'importe quoi ! Un truc de fou, hein ! Bon... Bon, on a bien bossé déjà. Euh... Là, mais... Impossible, rapide, pendant la tempête. Bah oui ! Bah oui ! C'est un cataclysme ! Et c'est bien grave ! C'est bon, la tempête est fin. Oh ! Ah ouais, mais non ! Il m'a pas groupé de... Ah si, voilà ! Et quand on est bien équipé, ça se passe déjà mieux, hein ! Là, on peut battre. Vous êtes venu à Redfall bien préparé, dis-moi ! Non, pas pour ça ! Ah, c'est pas faux ! Alors, on a encore une fois une série de trois missions. On a reçu un message radio d'Anna. Elle et Joe nous rejoindront une fois qu'on leur aura donné le feu vert. Mais maintenant, elle est coincée dans une clinique vétérinaire et son bébé arrive. Joe a essayé de la donner à l'un de ces vampires. Je sais pas comment elle s'est enfuie, mais elle a besoin d'aide. On essayait d'établir un plan de secours pour aller l'aider. Mais c'est là que Doc, Lorenz, s'est levé, a dit qu'il savait où aller et est parti. Comme ça. J'avais jamais vu un homme aussi déterminé. Vous devez le rejoindre et les aider. On semble pas très loin. J'ai des nouvelles pour vous. Maintenant, un message d'Anna. Serrez-vous. Prenez ce dont vous avez besoin. Pas de faire foutre. Je sais ce que t'as fait en soirée. J'espère que quelqu'un te fera la peau. C'est chaud à la radio. On verra si on fait un petit détour. Voilà ce qu'il nous a laissé notre pote éclair. Je pensais que je pourrais passer par là, mais... Ça communique pas. Dommage. Mode fantôme activé. Il y en a trouvé. Tomme de sanguinaire. Petit vieux, ton enfant hein. Ah on est pas très loin des lieutenants Profitez qu'on est bien armés pour aller y rendre tes visites C'est ça hein Continu l'odeau Simulation activée C'est vrai Je dévorerai vos coeurs Sale bégor qu'on arrête C'est un bot là à sa coté Il est où ? C'est lui hein Bonne nuit Tiens Ah ça marche pas avec lui Ils apparaissent, on les fait disparaître Pas trop mal hein Il est relié de deux viandes Si on pouvait faire le plein de vie avec ça, ça serait bien Aperture de survie C'est de la thune Ok J'ai l'impression qu'on a déclenché le... Ce qu'il se passe là-haut Tuer 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 du monde Alors attends, je vais mettre ses premières 1 sur 5, yes Pourquoi ça a pas marché hein Je suis là Je suis là Dissimulation activée Je suis là Je suis là Je suis là 1 sur 5 Je me tire 5 sur 5 Ola mode fantôme activé merde je pensais qu'il allait arriver on va le laisser tranquille allez bouffeur de verre j'ai trouvé Anna mais le bébé arrive je dois rester avec elle nous ne sommes pas en sécurité ici mais on ne peut pas partir d'accord pire a été le générateur donné vous devez rétablir le courant je m'en charge le générateur est derrière ou pas ? ah d'accord ok il a un trompon euh dissimulation activé Fais-moi boire. Pareil calme. Mode fantôme activé. Où est l'entrée que... C'était le dernier. Oh là, oh là, oh là. La tante qui m'a saigné la première. Elle disait que ce n'était pas juste que je me fasse mon vie. Elle avait les aiguilles. Chiant, c'est un truc, hein. Défendre la station. Pas trop envie de rester du truc qui électrocutent, hein. Ok, ils attaquent par là. Oh là. Oh, oh là. C'est assez long Les deux ennemis 25% Autant qu'ils nous balancent tout de suite Non, non, pas de ronde, pas de ronde Non, pas de ronde Non, pas de ronde C'est parti. 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 charmant. C'est parti. C'est parti. sacré. Ne la touche. Je ne sais pas où vous le paierez. On peut qu'il y ait l'offrand de sang. Je suis bien au bon endroit. Force d'être désaxé. Tout va bien. Bordel. On dirait une espèce d'alambic à Newhall, version sans su. Oui, tout c'est pour lui. Tiens, le bonjour. C'est énorme. Va bien, on ne m'attaque pas. Je ne sais pas si je... Je ne sais pas. Pourquoi ils n'arrêtent pas de me dire ça ? Moi je suis gentil. Je vais peut-être aller par là. Non, j'ai l'impression que je fais le chemin en sens inverse. Je ne sais pas. Comme le sanguinaire, va mettre la mission. On a 4 mètres, on est bien. Il y a beaucoup d'ennemis partout, si ça dégénère, on ne peut pas. Viens, laissez le sang dans le bol ici. Abaissez la porte ! J'espère que vous êtes prêts. La gardienne protège les secrets de Thomas Stunet. Lorsqu'elle aura eu son breuvage, elle va falliser votre corps comme un tas de sable. Celle-ci manque de conviction. Son esprit est rempli d'ombre et de doute. Tu es là, et je vous laisserai franchir le sein du rêve de Thomas Stunet. Quoi ? Attendez ! Qu'est-ce que j'ai fait de mal ? Venez par ici ! Ok. Je savais pas trop si on pouvait faire l'équipe contre le Vampire. Absolument, il n'y avait pas vraiment de choix. Pour qu'on a rentré les accueillis en communitant au droit. B*****. Oh merde ! Oh ho 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 ! C'est pas mal ! On a déjà vu ça. On va leur faire sauter la cervelle et faire un spectacle de fantômes. Où est-ce que tu es ? Tom, où étais-tu ? Tu as raté les quatre dernières réunions. Es-tu sorti de cette maison ? Pas physiquement, non ? Pas physiquement ? Espèce d'idiot, que crois-tu que nous sommes en train d'essayer d'accomplir ici ? Qu'est-ce que tu fais ? Tu es sous drogue ? Tu interromps mon travail. Tu ne pourrais pas comprendre. Mais il y a des marqueurs psychoconjonctifs attachés à ces objets qui peuvent servir... Thomas ! Thomas ! Tais-toi ! C'est possible d'avoir un instant à soi dans sa propre maison ? Il arrive tout de suite, Monsieur Kilderay. Sauf que ça n'est pas ta maison, Tom. Si ? Ok. C'est bon. Son père était malade. Je sens que cette histoire va rapidement déraper. Il n'y a rien. Tommy, je sais que tu es parti pendant longtemps. Là, j'étais une amie proche de ton père. Et je voulais te dire à quel point j'étais désolée quand j'ai su qu'il était décédé. Ah oui. Oui. Merci. Madame ? Appelle-moi Connie. Si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas. C'était un homme bon et aimant, oui. Oui, toujours encourageant. Très bon et... aimant. Ça va aller. Je vais me concentrer sur mon travail. Ça m'occupera l'esprit. Mais merci. Quel putain connard fini. Ces gens ne me surprennent plus de toute façon. C'est même plus des humains. Tom le sanglinaire. Donc on va aller. Bon, où est le quivernier ? Je ne sais pas. Allez. Si va-t-il. C'est parti. 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 Okay. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Monument. C'est parti. Voilà. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Okay. C'est parti. C'est parti. Forcé. très efficace. Okay. Voilà. Okay. Okay. , c'est parti. Okay. putain. Okay. 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 , c'est parti. , c'est parti. , c'est parti. , c'est parti. C'est parti. , c'est parti. , c'est parti. c'est parti. c'est parti. , 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 c'est parti. comme des coups frappés, assez forts. Ça fait peur à certains patients, et... Je vois. Je vais vous dire deux choses. Une, vous n'êtes pas fous. Deux, les tuyaux font énormément de bruit. Sûrement à cause de la pluie. La météo de la Nouvelle-Angleterre, une force de la nature, pas vrai ? Oh ! Oh oui, bien sûr ! Les tuyaux ! Je vais le dire à tout le monde. Parfait. Je suis ravie d'avoir pu vous aider. Oui ! Merci docteur. Ok. C'était tordu. On continue la chasse. Oh merde, à chaque fois que je vais arriver dans une giuse, il va se barrer. Ah. C'est bon. Je veux juste la voir, simplement pour m'assurer qu'elle va bien. J'attends ici depuis plusieurs heures. Je ne l'ai pas vue depuis des mois. Vous n'avez pas idée de ce que ça fait. Vous n'avez pas la moindre idée de ce que j'endure. J'ai besoin de la voix. Je dois m'assurer qu'elle va bien. En avez-vous parlé à quelqu'un ? Avez-vous consulté quelqu'un d'autre à ce sujet ? Non, seulement vous, mais je vous en supplie. Vous êtes quelqu'un de bien, je le sais. Vous allez m'aider ? Laissez-moi juste la voir. Promis, je ne lui parlerai même pas. Je veux juste la voir. Par pitié. Lâchez-moi, Madame Wieland. Je comprends tout à fait votre demande. Mais malheureusement, je ne peux pas vous aider. Nous sommes dans une étape cruciale. Vous êtes quelqu'un de bien, Peter. Vous faites du bon travail au centre. Vous aidez les gens. Vous allez m'aider, moi aussi. Je vous ai dit de me lâcher. C'est bon ? Merci, Madame Wieland. Arrêtez ! Vous n'avez pas le droit ! Non, laissez-moi sortir ! Le docteur Young a enfermé cette femme et l'a laissé mourir de faim ? Juste pour l'éloigner ? Mais de quoi ? Qui cette femme essayait-elle de voir ? Est-ce qu'il y a un chemin qui s'ouvre vers le bord ? Est-ce qu'il y a un chemin qui s'ouvre vers le bord ? Est-ce qu'il y a un chemin qui s'ouvre vers le bord ? Tout à l'heure, le chemin m'apparaissait... ... et puis j'ai pas de cas. Je les garde. Vous allez m'arrêter. Non ! Oui ! J'ai pas de casse. Non ! Allez, fais-la. Oh ! Non ! Il n'est pas capable. Il n'ездas pas. Non, non, non ! C'est pas grave. Oh ! Il n'est pas, c'est pas grave. Es-tu à l'aise avec le traitement ? C'est... C'est étrange. Ça a jamais... Ça a jamais été comme ça. C'est... Différent. Mais je me sens bien, je crois. Pas moins bien, en tout cas. Tant mieux. Mais tu as dit que quelque chose était différent. Comment ça ? Dis-moi en plus. Je vois des formes, des motifs. Comme quand je ferme les yeux. Je vois des formes. Quel genre, des fois ? Des petites choses. Parfois un papillon. Parfois un visage. Il y a aussi des sons. Dis-moi en plus. Quel type de son ? Le son de ta voix. J'entends constamment. Bizarre. Et qu'est-ce que j'ai dit ? Quand tu entends ma voix. Du son. Pour la trance. La trance sanguine. Ça me dit quelque chose. C'est sans doute ce que le docteur Young a étudié pour Evom. C'est sans doute quoi. C'est bon. On va dire. on a trouvé notre bonheur on rentre à la maison il nul en rien je suis fier à l'espace avec plaisir que je me tire de là je pense que là on s'en est payé une bonne tranche on recharge les batteries ah les armes étaient top non c'est pas par là je sais quoi il me paume en fonction d'où il me où il me met la table ouais ouais le fait d'avoir changé d'endroit bon on a bien poussé je trouve bah écoutez lors du prochain épisode on continuera notre aventure et à nettoyer notre bonne vieille ville on on